Bonjour à tous, Pape Daclari Sissoko, philosophe, formateur interculturel. Comme d'habitude, ce sont nos amis, nos frères et sœurs qui me sollicitent pour que je fasse des vidéos. Et la question qu'on m'a posée ces temps-ci, et vous l'imaginez bien puisque l'actualité tourne autour de ça, c'est le coronavirus, donc ce virus extrêmement coriace, extrêmement, qui n'aime pas les regroupements, ce virus qui profite des regroupements pour se développer. Et les gens m'ont dit, mais M. Sissoko, que nous apporte la philosophie en temps de crise? La crise ici, c'est le coronavirus qui vient perturber effectivement nos manières de faire. Une excellente question pour le philosophe et pour tout penseur, il faut tout simplement comprendre que pour le philosophe, quand il y a une crise, c'est de poser la valise, réfléchir, regarder l'objet, essayer de comprendre. Comprendre pour rassurer. Si vous ne comprenez pas, comment voulez-vous rassurer? Ce n'est pas possible. Donc, la première attitude, c'est de rester tranquille. Évidemment, il y a la crise qui nous secoue, mais nous devons rester tranquille parce que si nous sommes excités, nous perdons nos moyens. Donc, restez tranquille, analysez la chose, regardez sur toutes les coutures, d'où ça vient, comment faire, comment ça s'est propagé ici et là, etc. Ensuite, essayez de rassurer les gens, indiquez d'autres chemins, d'autres possibilités et modes de vie. Notre société a atteint, il faut le dire, un stade de dérèglement. Et tout excès est vice. Et tout vice est un mal qu'il faudra corriger et rectifier. La surconsommation de l'économie ne doit pas plier le monde et ses habitants. Mais avant de continuer, permettez-moi d'abord de définir, de dire que la philosophie n'est jamais en marge de la société. La philosophie est au creux de la société. Qu'on le veuille ou non, comme le dit Dormesson, la philosophie ne sert à rien, la philosophie ne sert personne, S-E-R-T, la philosophie ne le sert de personne, C-E-R-F. Mais il a tout dit. Nous voulons toujours demander au philosophe l'utilité de sa discipline. Mais nous ne servons à rien, mais nous servons à tout. Alors, chacun fait ce qu'il veut de cette définition-là, c'est son affaire. Nous le respectons. La philosophie n'est pas en marge, même si elle peut se détacher effectivement de l'actualité, comme le disait Hegel, pour prendre son envol et réfléchir. Réfléchir et mettre effectivement la lumière sur l'objet. Donc, il prend une distanciation pour qu'il s'élève. Vous savez, la suite de Minerv, de Hegel, qui prend son envol à la tombée de la nuit. Une fois que les activités humaines ont été faites, Hegel, le philosophe, s'élève pour regarder, observer, constater et analyser, apporter une critique, un éclairage. Avant de continuer, comme je vous l'ai toujours dit, quand on fait de la philosophie, quand on ne comprend pas un sujet, on ne peut pas avancer. Donc, première chose, définissons ce qu'est la philosophie. Écoutez, la philosophie, on va donner une définition toute simple. C'est l'ensemble des questions que l'être humain se pose sur lui-même et examine les réponses qu'il peut apporter. C'est une vision, tout simplement, un chemin que le philosophe et la philosophie tentent de donner. Ce n'est pas une science exacte, puisqu'effectivement, elle tâtonne, elle cherche, mais avec tout simplement une certaine rigueur. On va demander aussi, qu'est-ce que la crise, puisque ce sont les deux qu'on a assimilées. La crise, c'est la manifestation brutale ou l'aggravation d'une situation de malaise, d'une situation critique. En temps de crise, qu'est-ce qu'on constate ? On constate quoi ? On constate la peur, le désordre, la crainte, le dysfonctionnement, la précipitation, les amalgames, les clichés, les fausses nouvelles. On voit tout et n'importe quoi. On voit aussi la misère de l'homme en temps de crise. Et face à un ordre qui le dépasse, l'homme est perdu. Il se cherche, il est vulnérable, il bricole. Et c'est dans le bricolage qu'il perd ses moyens. Et vous savez que la crise est extrêmement importante. Et là, nous allons convoquer un philosophe devenu sociologue, c'est Durkheim. Durkheim, il faut-il rappeler à nos amis que Durkheim est fondamentalement philosophe et est devenu sociologue. Et dans son livre, effectivement, une de ses principales théories qui a beaucoup choqué les gens, c'est quand il dit que le mal est nécessaire. Ici, on va remplacer le mal par la crise. La crise est nécessaire. Elle permet à l'humanité, effectivement, de se repenser, de comprendre les choses. Et dans un élan de résilience, de reprendre le dessus. Et comment dire encore, vous savez très bien que quand il y a existence, il y a crise. Dans nos sociétés traditionnelles, pourtant, nous avons un système de régulation. C'est le NUP, par exemple, que je convoque ici. Quand la société est perturbée, qu'est-ce que les anciens font ? Ils convoquent un NUP pour tout simplement essayer de réguler ce qui a été déréglé. Peut-être. Vous savez que Descartes disait que l'homme sera maître et possesseur de la nature. Mais en réalité, en surexploitant la nature, l'individu crée lui-même ces crises. L'individu est son propre ennemi. Et donc, il faut effectivement un équilibre entre la nature, effectivement, et l'homme. Sinon, il y a une rupture et c'est la nature qui va prendre le dessus, bien entendu. Et va nous faire souffrir comme le coronavirus, comme ces virus-là, comme ces pandémies, nous embêtent pendant un temps. Nous aurons raison de cette pandémie. Mais nous allons souffrir. Parce que nous allons chercher. Donc, je disais, on voit aussi la misère de l'homme en temps de crise. La crise est révélatrice, effectivement, de dysfonctionnement. Les inégalités, on les voit mieux. Parce que quand tout est plat, on ne voit rien. Qu'est-ce qu'on dit ? Méfiez-vous de l'eau qui dort. Ce n'est pas parce qu'il y a silence et paix qu'il n'y a pas de difficulté. Attention ! Et c'est là que le philosophe, effectivement, va secouer ce qui est calme, ce qui est paisible. Et Hegel, revenons à lui, disait que les moments de paix sont les moments où l'histoire de l'humanité se réécrit, tout simplement. La guerre, c'est le moment où, effectivement, l'individu, les individus, comment dire encore, se battent, sont en conflit, essayent de prendre une puissance, essayent de prendre une hégémonie, etc. Et après, fatalement, après la guerre, il y aura la paix. Et dans ce moment de paix, l'individu va essayer d'analyser, de comprendre, etc. On est toujours dans la crise. Donc, j'ai cité Descartes avec, effectivement, l'homme, maître et processeur de la nature. Et je disais, pour ajouter, que toute exploitation de la nature retournera à la face de l'homme comme un boomerang. Donc, ce qui oblige d'être prudent au sens de Pierre Aubin, c'est une façon pour moi de saluer ce grand maître de la pensée, professeur émérite, qui a été le directeur de thèse de mon ami le professeur Gibraltar, le professeur Pierre Aubin, spécialiste d'Aristote, qui nous a enseigné ce qu'on appelle la notion de prudence, est décédé en février 2020 à Paris. C'est une occasion pour nous, effectivement, de saluer sa mémoire, de saluer, effectivement, toute l'érudition qu'il a mis à notre disposition pour comprendre un des maîtres de la pensée, Aristote. La philo, dans ce contexte déconstextualisé et perturbé, nous parle de la misère de l'homme. C'est Pascal. L'homme pense qu'il est maître, qu'il sait tout. Non, là, il vient de se rendre compte qu'il est infime, qu'il est tout petit. Voilà. Même s'il est doué de raison, il peut apporter beaucoup. Mais là, il est chaos. La philo nous dira, en nous invitant à penser aux principes de responsabilité, et là, on convoque Hans Jonas. C'est-à-dire que tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons faire doit être réfléchi. On appelle ça une éthique. Si vous ne réfléchissez pas, comme le dit l'autre, science en conscience n'est que l'une de l'âme, je pense que c'est de Montaigne. Nous faisons n'importe quoi, mais ça va nous retomber dessus. À nous de faire attention. Et nous pouvons le faire. Et c'est pourquoi Pierre Rabhi, un autre grand penseur, nous parle effectivement de la sobriété heureuse. Et c'est mon ami Harry Gouf, diplomate, doublé d'un philosophe, quand il m'a envoyé un de ses articles, cité effectivement Pierre Rabhi et Hans Jonas, etc. On continue encore sur cette notion de crise et la philosophie de son importance dans les moments de crise. Et c'est Hans Kuhn qui nous dit, il faut vivre dans une certaine éthique. Si nous ne vivons pas dans une certaine éthique, nous nous perdrons. La surconsommation et l'économie ne doivent pas nous plier, ne doivent pas faire qu'on ne voit pas l'eau, l'altérité. Cette situation marginalise la majorité. Les plus riches, les plus faibles. C'est en ce moment de crise que les inégalités sont manifestes et déroutantes. La philo appelle au sursaut, au réveil ou à l'éveil. Et c'est Kate, il a le mené, une collègue, qui m'a envoyé aussi un article dans lequel, effectivement, on parlait de déséquilibre, et c'est quand il y a des déséquilibres que l'homme est perdu. Et il faut de l'éveil, il faut un sursaut pour effectivement se retrouver. Le fait social étant, qu'est-ce que je fais ? On se demande. On analyse, qu'est-ce que je fais de trop ou pas assez ? Le fait social étant, là, il faudra l'affronter. Ne pas le laisser créer plus de chaos. L'homme souffre trop. Le vivre et de résister en même temps, ne cédant pas. Et l'homme est doué de raison, donc capable d'invention. En se redécouvrant, l'homme découvre son prochain. Et se recrée des solidarités. Vivre avec sa famille, ses voisins, son pays. Chaque geste personnel irréfléchi peut avoir des conséquences sur le collectif. Il faut le savoir. La philosophie dira, non, il faut penser large, avoir une vision globale. Dans cet état, on apprend à supporter, à encaisser, à apprécier le travail, à inventer de nouvelles activités, à reprendre des activités laissées en friche, lutter contre l'ennui. C'est aussi, le philosophe dit, il y a des moments où on peut effectivement faire l'éloge de la paresse, ne rien faire. Mais on peut aussi penser à soi. On peut aussi aménager un espace pour soi. Un espace dans lequel on est et dans lequel il y a les autres. Mais il ne faut pas s'oublier, parce qu'on a besoin aussi d'un espace psychologique où on va réfléchir, on va penser à nous-mêmes. C'est ce que Socrate nous dit, philosophie, c'est ce travail réflexif sur soi. R-E, trait d'union, réflexif. Réflexif sur soi. On travaille sur soi. Parce que c'est vrai. La symétrie est intéressante, l'altérité est intéressante. Mais dans ces moments de confinement, de difficultés et de crises, l'homme se pose et réfléchit. Et ça me semble important. Oui, on a le droit d'être long, de trouver sa voie, ce qui peut nous rendre heureux. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Là, on nous martèle la situation, effectivement, nous dit stop. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Il vient casser nos habitudes. Eh bien, on est perdu. Non, on ne devrait pas être perdu. Oui, on est déboussolé par instant. C'est comme en boxe, quand vous recevez un coup, vous encaissez, mais rapidement, vous devrez vous réveiller. Parce que sinon, l'adversaire, lui, va profiter, effectivement, de cet état de faiblesse pour vous achever. Non, nous, on encaisse le coup, on se réveille. On se réveille, on dit qu'il y a des possibilités. Et on regarde autour. Comment les gens se sont débrouillés. Mais c'est ça, la philosophie nous incite, nous invite à regarder autour de nous. Nous ne sommes pas Dieu. D'autres gens ont des solutions plus simples, plus pratiques. Adaptons-les. Regardons si on peut les adapter, etc. La philosophie nous invite toujours à nous éclairer. Ne pas vivre dans l'obscurantisme. Il nous réveille. Et nous demande, effectivement, de trouver le moyen qui puisse faire que nous vivons mieux et bien. La philosophie, qu'on la critique, qu'on l'aime ou pas, ça n'a aucun sens. Ce qui est important pour cette activité, c'est tout simplement de nous amener à penser, à dire ce qui est, à tenter, effectivement, de rassurer l'homme, parce que l'homme est souvent perdu. L'homme est souvent déboussolé. Par exemple, je vois des gens qui n'ont pas l'habitude de rester 24 heures sur 24 avec leurs enfants. Et bien là, il faut qu'ils apprennent à s'adapter. Il faut que les enfants font du bruit, les enfants n'ont pas un timing, etc. qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, avec les enfants, parler, discuter, leur dire, il y a telle situation. Ne pas cacher la vérité aux enfants, il y a telle situation. Papa est obligé de travailler à la maison, le télétravail, par exemple. Maman est obligé, etc. Donc, chacun va faire son activité et il y a des moments où on va se retrouver. Mais il y a des moments où chacun doit faire son activité, etc. Parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire ce qu'on veut, etc. On est contraint. C'est aussi convoquer ici la notion de liberté et de choix. Il y a des moments où vous ne choisissez pas. Mais vous pouvez choisir à l'intérieur de votre domicile ce que vous pouvez faire, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, etc. C'est l'occasion de renouer les liens avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est l'occasion, effectivement, de créer de nouvelles solidarités. De nouvelles solidarités. Par le téléphone, nous avons maintenant les nouvelles technologies qui nous permettent, effectivement, de retrouver nos voisins, nos amis qui sont loin, nos parents, etc. Donc, de prendre des nouvelles, d'aller chercher des nouvelles de nos amis, etc. Ne pas les laisser seuls. Ça semble extrêmement important. La philosophie nous amène à tout ça. Et je voudrais, tout simplement, avoir une pensée pour mon ami, Adama Gaï, otage d'un État, d'une prison sénégalaise aux pyramides d'Égypte, à tous ces gens qui vivent la double peine. Ils sont confinés. Et on parle de confinement encore à l'extérieur. La prison, j'ai une pensée pour les prisonniers parce que c'est la double peine. Ils sont confinés. Et l'extérieur est confiné encore. Et ici, Adama Gaï, je ferai un autre travail sur son ouvrage, mais je voulais le dire parce que, comme je vous l'ai dit, la philosophie n'occulte personne. Dans ces moments de crise, elle pense à tout, y compris aux prisonniers, qui sont des êtres humains et qui ont des droits. Mais le fait qu'ils soient encore confinés m'amène effectivement à avoir une pensée pour eux. Vous savez, au Sénégal, par exemple, nous avons des pratiques communautaires. Et cette crise, cette maladie, aime beaucoup les confinements. Et c'est là qu'elle se développe. Les manifestations religieuses, les cérémonies familiales, qui sont nombreuses dans les pays du tiers monde, etc., sont des terrains. Ce sont des terrains et ce sont des marchés pieds pour que la crise, le virus se développe. Donc, j'ai vu que beaucoup de pays africains se sont décidés à changer les pratiques, à confiner les gens, à interdire certaines choses. Ça ne va pas être simple parce qu'une crise perturbe, comme je l'ai dit, une crise dérange, mais il faut que l'état de droit triomphe. Il faut que, quand les professionnels, les spécialistes, ce qui sont les médecins, nous disent, il faut éviter effectivement, il faut avoir une certaine distanciation. il faut, comment dire encore, éviter les attoutements. Il faut éviter tout ce qui peut être, tout ce qui peut transporter le virus. D'accord ? Donc, il faut écouter les professionnels et la philosophie nous enseigne effectivement d'avoir une belle capacité d'écoute, d'écouter celui qui sait, le maître, l'expert, l'expert. Voilà. Mais si nous tous, nous voulons être des experts, mais nous allons porter de fausses vérités, etc. Dans la crise aussi, comme je vous ai dit, on cherche des palliatifs. On peut recourir effectivement à la tradition. La tradition peut venir au secours de la modernité. La preuve, il y a eu des médicaments traditionnels qui avaient fonctionné pour d'autres maladies et qu'on a, qu'on commence à utiliser pour le coronavirus. La tradition peut, le passé, peut nous aider effectivement à comprendre notre vie d'aujourd'hui et à préparer notre vie de demain. Ce n'est pas une honte. Il y a capacité tout simplement à les combiner. Et la philosophie travaille sur ces questions-là. Mon ami Cyril connaît et travaille beaucoup sur effectivement les notions de violence, ces crises. Et notre ami philosophe qui est décédé en Côte d'Ivoire qui parle effectivement de la modernité, la tradition dans la modernité, etc. Ce sont les sujets que la philosophie s'empare pour que tout simplement l'individu ne soit pas perdu. Ou quand il est perdu qu'il se ressaisisse tout de suite comme ce chat. Quand vous le lancez, il se met sur son dos mais vite fait il se remet sur ses pattes parce que c'est sur ses pattes qu'il est en posture, en bonne position pour réagir et faire face effectivement. D'accord ? Donc il me semble important il me semble important de dire que la philosophie en temps de crise est toujours présente, elle est toujours présente, elle est omniprésente qu'on le veuille ou pas, qu'on la convoque ou pas. Et forcément, nous philosophons sans le savoir, nous pensons sans le savoir. Et ce qui est très intéressant dans la philosophie c'est d'avoir une pensée systématique. Voilà. Une pensée aussi systématique mais pas bornée. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, on peut essayer de voir ailleurs et de changer de perspective. Le médecin, c'est comme ça qu'il fonctionne quand il donne une ordonnance, quand il fait son diagnostic, il donne une ordonnance. Si le protocole ne marche pas au bout de 2-3 jours, il change, il s'adapte. L'individu, les crises nous amènent effectivement à nous adapter à des situations, à être capable d'invention, à être capable d'écouter, d'écouter les autres, les religieux, les sages, toute personne effectivement qui peut nous apporter quelque chose, on écoute mais on ne va pas rejeter. La philosophie est humanisme, la philosophie est générosité, la philosophie est modestie. Cette modestie ne cache pas sa puissance. Sa puissance. Là, vous savez, on dit souvent qu'on a beau vous emprisonner, on ne pourra pas emprisonner votre pensée. Et ça, c'est extrêmement important. La plus grande liberté, c'est la liberté de penser. on va emprisonner le corps, on va nous brimer, mais quand on arrive à penser, à réfléchir, je pense qu'on est déjà sur une très bonne voie. La philosophie, elle est en route comme le dit Carl Jaspers. La philosophie est omniprésente. La philosophie est la mère de toutes ces sciences sociales. La philosophie utilise toutes les disciplines, les mathématiques, la psychologie, etc. Donc la philosophie est mère, elle est modeste. On essaye tout simplement de la mettre au bon, mais on ne peut pas la mettre au bon. Vous êtes scientifique, vous réfléchissez sur une donnée, fatalement, vous vous posez une question éthique et morale. Vous êtes en train de philosopher ou vous tombez sans le vouloir ou sans le savoir dans la philosophie. à quoi bon ? Pourquoi ? À quoi ça sert ? Quelle finalité ? Est-ce que le passé peut nous guider notre avenir ? Etc. Etc. Est-ce que notre passé peut guider notre présent ? Est-ce que notre présent peut expliquer notre avenir ou notre passé ? Etc. Etc. Nous sommes en train de philosopher tout le temps. Et donc les moments de crise sont des moments où l'histoire de l'humanité entre dans une phase effectivement désarçonnante dans une phase bouleversante. Mais l'homme aura souvent raison parce qu'il a une faculté que j'adore qui est la raison. La faculté de calcul. La faculté prudentielle aristotélicienne qui nous unit. Nous arriverons à gagner. Désunis, nous n'arriverons à rien. Et c'est là que les auteurs de crise gagnent parce qu'ils sèment le trouble ils vous désamorcent et alors que si vous étiez unis ben là vous tenez. Vous êtes plus fort. Donc soyons unis, respectons les consignes, écoutons ceux qui savent et puis notre vie sera belle. nous philosopherons nous philosopherons toujours que vous le vouliez ou pas. Mais vous êtes vous-même un philosophe sans le savoir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir sollicité pour parler de l'importance de la philosophie en temps de crise. J'espère avoir donné quelques pistes tout simplement. C'est en toute modestie. Et je voudrais saluer le président des professeurs de philosophie du Sénégal, Sanoussi, mon ami Sanoussi. Je voudrais saluer Pape Noy, le philosophe libre de Saint-Louis. Mon grand professeur, le professeur Dibril Sambl le meilleur. Tous ces gens. Alphacy, mon ami Alphacy, formateur de formateurs, de philosophie, écrivain, etc. L'association des lettres zélées, des jeunes qui sont à Paris et qui essayent de promouvoir le livre, les sages africains, etc. Et les jeunes écrivains. Le jeune Choy, mon ami Ndongo qui est à Dakar et qui aussi apporte son expertise pour tout simplement la pensée et la création à travers la poésie et le livre, etc. Tous ces amis, je les salue. Une dernière chose. Je voudrais citer quelqu'un qui m'avait appris quelque chose, c'est Mamla Scamara. Quand j'étais jeune philosophe à l'université de Dakar, j'étais bouillonnant et j'avais des initiatives. Comme je vous ai dit, on cherche toujours. Et dans un moment, j'allais dire, de bouillonnement intellectuel, j'ai produit une petite cassette qui pouvait servir effectivement les élèves de Terminal. Aujourd'hui, on les appelle des tutoriels. Et je cours à la radio avec mon ami Tafagagne et je trouve un journaliste à la porte qui était en train de fumer. Et je lui dis, j'ai produit une cassette, je voudrais vous la donner. Il me dit, vous êtes philosophe ? Je dis, non, je suis étudiant de philosophie. Et lui me dit, j'ai fait de la philosophie, après je suis devenu journaliste. C'est Mamla Scamara qui parlait. Et quand on a parlé, il m'a cité Hegel, et c'est lui qui m'a incité effectivement à lire Hegel quand il a dit que les moments de paix sont les moments où l'histoire de l'humanité est en train de se réinventer, de se réécrire. C'est tout simplement le travail sur la guerre, la crise, etc. Je voudrais ici le remercier pour tout ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très sensible, très généreux. Et quand on me donne, lui m'a oublié, il ne sait pas. Il ne sait pas, il ne se souvient pas. je dis ça il y a plus de 27 ans, 30 ans. Mais je me souviens toujours que c'est lui qui m'a effectivement appris cette citation-là et depuis, j'aime bien lire Hegel, etc. Voilà. Donc vraiment, je vous salue et soyez tranquille. Observez, soyez serein, tranquille. Pas de bêtises, pas de, ne montrez pas que vous êtes fort parce que la nature est coriace. Il faut être intelligent, essayez de trouver les passerelles, etc. et on s'en sortira. Et si vous pouvez utiliser la philosophie, elle est accessible à tout le monde. La philosophie n'est pas l'affaire des grosses têtes. Elle est accessible à tout individu. Alors, il y a des gens comme nous qui avons appris la philosophie à l'université puisqu'effectivement nous avons des ouvrages de philosophie mais la philosophie peut être facile. Il suffit tout simplement de se donner les moyens, de se donner les moyens de lire l'histoire de la philosophie. Vous avez ici le grand professeur, voilà, Pierre Hadot, la philosophie comme mode de vie. Vous avez, comme je vous disais, Aristote, Pierre Aubinck qui a traduit, qui a beaucoup interprété Aristote. Vous avez encore mon professeur, le professeur Djibril Sambes. Vous avez ici sur l'action, la logique de l'agir dans la modernité. comment est-ce qu'on peut agir. La philosophie travaille sur ça avec des schémas bien précis. Chers amis, je vous invite à me suivre, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Dans ces moments de confinement, écoutez nos vidéos, nos modestes vidéos, nos modestes tutoriels. Peut-être que ça pourra vous aider à mieux vivre, à mieux comprendre la vie, à vous frayer en chemin pour mieux avancer avec vos familles, vos amis dans un droit chemin ou le chemin qui vous rendra le plus heureux. Abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez, parce que pour moi tout est généreux. C'est gratuit. Ne me demandez même pas l'autorisation et puis commentez. Dites-moi si ça vous convient, etc. Vous avez aussi la possibilité de me proposer des sujets. Je ne pourrai pas répondre à tout. Je ne pourrai pas développer tous les sujets. Je ne suis pas spécialiste de tout. Il y a des domaines que je connais et d'autres domaines où je suis ignorant. Mais si vous m'invitez à les connaître, j'apprendrai et je vous remercie infiniment de me tendre l'oreille, de m'écouter, de partager mes vidéos. Je vous souhaite d'être heureux où que vous soyez, qui que vous soyez, parce que l'homme, notre avenir est entre nos mains. Lesquelles mains doivent être unies pour combattre effectivement l'adversité, les crises qui existeront toujours, mais que nous pourrons intégrer en les dépassant, c'est-à-dire les assimiler et trouver une voie royale pour la joie de vivre, la joie d'exister, l'amour, la générosité, la fraternité, le partage, les solidarités. Merci beaucoup à vous. Je vous salue. À très bientôt. Au revoir.